Entre le 15 septembre 1986 et le 3 avril 1991, Lee Chun Jae, une vingtaine d'années seulement, a commis les meurtres en série de Hwa Xiong. Les victimes, toutes des femmes, ont été retrouvées liées, baillonnées, violées et, dans la plupart des cas, étranglées à mort avec leurs propres vêtements, tels que des collants ou des chaussettes. Voici son histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Lee Chun Jae. Alors, je suis désolé d'avance pour les fois où je vais écorcher les prénoms ou les noms de villes. Ce n'est pas ma langue, donc je vais sûrement écorcher les noms. Je suis désolé d'avance. Ça fait quelques vidéos maintenant qu'on tourne avec ce nouveau décor, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'aimez, si vous pensez qu'il faudrait rajouter deux trois trucs ou non. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Lee Chun Jae. Lee Chun Jae est né le 31 janvier 1963 et on ne sait pas grand chose sur son enfance, simplement qu'il avait également une soeur qui s'est noyée lorsque celui-ci était jeune. Il faut savoir que cet événement aurait traumatisé le jeune Lee, mais que selon sa mère, il était un bon enfant qui travaillait beaucoup, mais il était assez solitaire. Donc, puisqu'on n'a pas énormément de renseignements, on passe directement à la fin de ses études secondaires, puisque après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en février 1983, il s'est engagé dans l'armée de la République de Corée et a servi comme pilote de char. Et pour la petite précision, cette affaire se déroule en Corée du Sud. C'est après trois ans au sein de l'armée qu'il a décidé de quitter son poste le 23 janvier 1986 et il a ensuite commencé à travailler pour une entreprise de pièces électriques. En 1990, il a commencé un nouvel emploi dans une entreprise de construction à Chiung Pa où il est devenu crutier sans permis. L'année suivante, en 1991, il a de nouveau changé de travail, mais toujours en tant que crutier, il a juste changé de société. Et en avril 1992, soit à peu près un an plus tard, Lee a épousé une comptable et a quitté de nouveau son emploi en mars 1993. Ensemble, le couple a eu un enfant, un fils, mais la vie n'était pas rose pour ses trois protagonistes. Selon la femme de Lee, cet homme était un mari et un père alcoolique et violent qui maltraitait souvent physiquement sa femme et son fils. C'est donc tout pour la petite présentation et mise en contexte concernant Lee Chung-Jae et maintenant nous allons passer à la partie des meurtres qui ont commencé à partir de 1986. L'affaire a commencé avec la disparition de Lee Wan-Him qui était âgée de 71 ans le 15 septembre 1986. Alors que celle-ci rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa fille, elle a tout simplement disparu et son corps a été retrouvé dans un pâturage le 19 septembre 1986 à 14 heures, soit quatre jours après le meurtre. Un mois plus tard, le 20 octobre 1986, Bak Win Su, qui est âgée de 25 ans, a disparu après être descendue de l'autobus alors qu'elle rentrait de Songtan. Son corps a été retrouvé le 23 octobre 1986 à 14h50 et il se trouvait dans un canal et encore une fois c'est trois jours après le meurtre que celle-ci a été retrouvée. Ensuite, deux mois plus tard, le 12 décembre 1986, Guan Jung-Bong, qui est elle aussi âgée de 25 ans, a disparu juste devant sa maison. Son corps a été retrouvé trois mois plus tard cette fois-ci, le 23 avril 1987 à 14h et elle se trouvait dans un remblai. Sept autres meurtres ont suivi au cours des années suivantes et les forces de l'ordre estiment que le dernier meurtre avait eu lieu vers 21h le 3 avril 1981. Ce dernier meurtre concernait Guan Sun-Sang, qui est âgée de 69 ans, qui était donc une vieille dame et qui a été découverte morte, violée et étranglée avec des collants sur une colline. Donc comme vous le voyez, tous ces meurtres concernent exclusivement que des femmes et qu'elles soient âgées de 20 à 70 ans, ça ne dérange absolument pas le tueur. Toutes les victimes ont été retrouvées mortes et violées et ont visiblement été toutes choisies au hasard et n'avaient aucun lien avec le tueur. Et après ce court résumé des crimes, nous allons passer directement à l'enquête, qui est donc la partie la plus intéressante de cette affaire. L'affaire est tristement célèbre en Corée pour être la première série de meurtres véritablement identifiable avec un mode opératoire similaire. Plus de 2 millions de policiers, un nombre record pour une seule affaire, auraient été mobilisés pour enquêter sur ces meurtres. Le nombre total de suspects a également atteint un nombre spectaculaire, atteignant un nombre total de 21 280 personnes, ce qui est vraiment énorme et ça devait être un travail vraiment colossal pour tous ces enquêteurs. Au total, 40 116 personnes ont fait prélever leur empreinte digitale et 570 échantillons d'ADN et 180 échantillons de cheveux ont été analysés. Donc pour le coup, on peut dire que ce pays a vraiment mis tous les moyens nécessaires afin de retrouver le tueur. Ils étaient vraiment à fond derrière l'enquête, comparé à certaines enquêtes qui sont parfois plus spectaculaires en termes de meurtres et de tout ce qui a pu se passer et qui n'ont pas mis les moyens, même pas la moitié de ce que cette affaire a engendré comme coup. Lors de l'enquête, quand les meurtres avaient encore lieu, puisque les cinq premiers assassinats s'étaient produits dans un rayon de 6 kilomètres de Wa Siong, ça avait incité la police à s'étendre tous les 100 mètres pour faire de la surveillance. Comme ça, si quoi que ce soit se passait, si on voyait quelque chose d'un petit peu étrange, il y avait des policiers postés partout pour pouvoir arrêter cette personne. Mais malheureusement, cette fois-ci, le meurtre suivant s'est produit là où il n'y avait pas de présence policière. J'imagine que ce tueur avait eu écho de tout ce qui avait été mis en place dans le but de l'arrêter. Au cours de l'affaire, des rumeurs selon lesquelles le tueur aurait subli des femmes portant des vêtements rouges des jours de pluie se sont totalement répandues puisque, eh bien, il semblerait qu'à chaque fois qu'une femme disparaissait, il pleuvait et que celle-ci portait un vêtement rouge. Je pense sincèrement que c'était surtout des rumeurs pour faire peur un petit peu à la population, mais ça a tout de même conduit à certaines policières à porter des vêtements rouges pour tenter d'attirer le tueur dans un piège. Malheureusement, cette technique n'a absolument pas marché. Ensuite, un croquis du suspect a été dessiné sur la base de la mémoire du chauffeur d'autobus et du chef d'autobus qui ont vu tous les deux un homme monter dans ce fameux bus peu après le septième meurtre, soit le 7 septembre 1988. Les caractéristiques du suspect qui ont été décrites par le chauffeur d'autobus étaient similaires aux descriptions données par les survivantes qui ont été agressées sexuellement. Puisque en effet, en plus de tuer de nombreuses femmes, Lee Chun-jae avait aussi un malin plaisir à violer des femmes et de les laisser comme ça en plein milieu de la rue ou d'un endroit vaste. Selon les victimes survivants de ces agressions sexuelles, le coupable au moment de l'incident était un homme mince au milieu de la vingtaine et qui mesurait entre 1m65 et 1m70, ce qui est tout de même assez précis et qui peut faire vite avancer l'affaire. Cet homme avait des cheveux courts, pas de double paupières, un nez pointu et il est même décrit comme ayant des mains douces. L'une des survivantes de Lee, qui s'appelle elle aussi Lee Gumran et qui était âgée de 36 ans, a été attaquée par Lee à la fin de l'année 1986. Elle l'a décrit comme un homme qui était maigre et avec une voix assez basse. Malheureusement tous ces détails sur cette personne ne permettent pas aux enquêteurs de retrouver cet homme puisque eh bien mine de rien ça peut ressembler à beaucoup de personnes et ce sont des descriptions qui sont tout de même assez vagues. Ce n'est pas une précision type comme il lui manque une dent en plein milieu qui fait que celui-ci pourrait être vraiment reconnaissable. Non pas du tout. On en vient alors un an plus tard en juillet 1989 et l'enquête est en train de piétiner puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé de coupable jusqu'à un certain homme qui est âgé de 22 ans et qui s'appelle Yoon et qui a été arrêté concernant le huitième meurtre où il s'agit d'une fille âgée de 14 ans. C'est un petit rebondissement dans leur enquête puisque cet homme a admis sa culpabilité lors de l'interrogatoire mais cette affaire a été jugée comme un crime de copie donc les enquêteurs pensent que ce n'est pas lui le coupable de tous les autres meurtres mais que c'est simplement un homme qui était fanatique et qui a décidé de tuer une personne tout en essayant de copier les meurtres en série qui se sont déroulés récemment afin de pouvoir les faire assimiler à ce coupable alors qu'en réalité pas du tout. Alors j'espère ne pas vous avoir un petit peu mélangé les pinceaux. Quoi qu'il en soit cet homme Yoon a été condamné à la prison à vie mais l'homme a fait appel de la décision de l'époque allégant que la police l'avait contraint à donner de faux aveux par la torture dont je vous parlerai un petit peu plus tard à la fin de l'enquête puisque son appel a été rejeté et il a purgé 19 ans et 6 mois de prison avant d'être mis en liberté conditionnelle en 2019. Donc même si à cette époque en 1988 ils ont trouvé un seul potentiel coupable pour un seul crime l'enquête continue et il commence à rassembler plusieurs détails tels que à l'exception du premier crime qui s'est produit vers 6 heures du matin du deuxième au dixième meurtre ils se sont produits principalement entre 19 heures et 23 heures ce qui fait que les patrouilles de police ont été plus souvent actives vers ces heures là dans les rues pour essayer de trouver le tueur. Des rapports indiquent également qu'au moins quatre personnes considérées comme des suspects possibles se sont enlevé la vie dans les années 1990 après avoir fait l'objet d'une enquête et auraient été maltraités par la police. Les policiers effectivement étaient tellement à l'affût du moindre indice du moindre suspect avaient tendance à utiliser des techniques un peu scrupuleuses dans le but de faire avouer à quiconque des crimes mais ce n'est clairement pas la bonne méthode à adopter. Il a fallu attendre le 26 septembre 1989 vers minuit 55 que Lee fasse irruption dans une maison avec des armes et des gants et qu'il soit découvert par le propriétaire pour qu'il se fasse enfin arrêté du moins une première fois. Lee est donc arrêté et un premier procès en février 1990 a lieu mais celui-ci est pour viol qualifié et violence et se déroule au tribunal de district de Suwon et ce procès a conduit à la condamnation suivante de un an et six mois de prison. Après ce premier procès Lee a fait appel affirmant qu'il avait été battu par un jeune homme inconnu et qu'il était entré dans la maison de la victime alors qu'il était poursuivi. Cet appel a été accepté, un deuxième procès a eu lieu et le tribunal a suspendu sa peine de prison à deux ans de probation et a donc été libéré à la mi-avril 1990. Donc Lee n'est absolument pas acquitté ni même soupçonné de tous les meurtres qu'il s'est produit auparavant donc bien pour lui c'est une belle aubaine, il sort enfin de prison, il décide alors de se faire tout petit, il rentre chez lui avec sa femme dont malheureusement le mariage a totalement volé en éclats au point où sa femme l'a quitté en décembre 1993. Il faut donc tout de même souligner que durant trois ans Lee n'a tué aucune femme mais le fait que sa femme demande de divorce a conduit Lee à retourner vers ses anciens démons. En effet l'homme qui se sentait frustré, honteux et qui avait soif de vengeance a invité sa belle-sœur âgée de 18 ans chez lui, il l'a drogué, violé et tué le 13 janvier 1994 soit un petit peu moins d'un mois après le départ de sa femme. Selon le détective qui a enquêté sur cette affaire, Lee se serait rendu chez son beau-père pour lui offrir de l'aide dans la recherche de sa belle-sœur disparue et les deux ont même signalé ensemble qu'elle aurait pu être enlevée. Mais pas de chance pour lui même en tentant de jouer un double jeu, Lee a tout de même été arrêté quelques jours plus tard le 18 janvier après notamment avoir demandé à répétition au fort de l'ordre combien d'années purgez-vous en prison pour viol et meurtre. Alors effectivement ça peut être suspect pour des policiers qu'un homme qui soit en plus proche de la victime ne fasse que de vous demander combien d'années tu risques de prendre pour avoir commis un tel acte. Lee est donc arrêté et il nie toute responsabilité lors de ce nouveau procès qui ne manque pas de rappeler ses antécédents judiciaires. Lee a été reconnu coupable du meurtre de sa belle-sœur, a été condamné à mort en mai 1994 et sa condamnation a été confirmée en septembre de la même année. Mais la cour suprême de Corée du Sud a examiné l'affaire en 1995 et la peine de mort de Lee a été réduite à l'emprisonnement à perpétuité avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 20 ans. Mais du coup qu'en est-il de tous les meurtres qu'il a commis avant ? Parce que je vous rappelle qu'il a commis des meurtres atroces qu'il a violé et tué plusieurs femmes mais à ce moment là plus personne n'en parle et visiblement plus personne enquête dessus et Lee est de nouveau condamné, cette fois-ci il est même condamné à vie et donc on peut commencer à se poser la question mais est-ce qu'il sera vraiment inculpé de tous ces meurtres un jour ? Est-ce que l'affaire va-t-elle réellement avancer ? Heureusement c'est un nouveau coup de théâtre qui est survenu presque 30 ans après les faits le 18 septembre 2019. Ce jour-là la police qui avait rouvert des cold cases a annoncé que Lee avait été identifié comme suspect dans des meurtres en Syrie de 1986. Il a été identifié après que l'ADN des sous-vêtements de l'une des victimes aient été appareillé au sien et que des tests d'ADN ultérieurs les liaient à quatre des autres meurtres en Syrie qui avaient été non résolus. Au moment où il a été identifié, pour rappel, il purgeait sa peine d'emprisonnement à perpétuité pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur âgée de 18 ans. Lee encore une fois a d'abord nié en bloc toute implication dans les meurtres en Syrie mais le 2 octobre 2019 la police a annoncé que Lee avait avoué ces terribles meurtres. Et Lee n'en a pas avoué 8 ou 10 mais il a avoué avoir tué 14 personnes dont les 10 victimes dans les meurtres en Syrie qui avaient été découverts. Ce qui comprend une affaire auparavant considérée comme un crime de copie et quatre autres crimes. Ces 4 autres crimes n'ont pas été divulgués dans les médias mais ce reste tout de même 4 autres crimes à charge dans son prochain procès. Mais ce n'est pas tout puisque en plus des 14 meurtres qu'il vient d'avouer, il a également avoué plus de 30 viols et tentatives de viol. Sa mère qui était encore en vie à ce moment-là était littéralement dévastée et choquée d'apprendre que son fils était impliqué dans des meurtres et des agressions sexuelles remettant en doute toute son éducation. Et je tiens à rappeler pour toutes les personnes qui disent que c'est de la faute des parents, qu'ils n'ont pas bien éduqué leurs enfants, ça n'a absolument rien à voir. Il y a certes des facteurs dans certains cas mais pas dans toutes les affaires et parfois une personne peut avoir une éducation jugée comme excellente et peut totalement devenir un tueur en Syrie. Le 15 novembre 2019, la police a annoncé qu'elle était parvenue à une conclusion provisoire selon laquelle Lee était responsable des 10 meurtres en Syrie. La police a déclaré que Lee avait une faible estime de soi en raison de sa personnalité introvertie et qu'il éprouvait un sentiment d'accomplissement et d'autonomie pour la première fois dans son service militaire qui était obligatoire, ce qui l'a amené à commettre des crimes sexuels pour exprimer sa frustration qui était causée par sa vie monotone après sa libération de l'armée. Le chef de police a également déclaré que Lee a fait preuve de tendance psychopathique car il était incapable de sympathiser avec la douleur et la souffrance des victimes et en montrant continuellement ses crimes. Le 2 juillet 2020, la police a confirmé que Lee avait donc commis 14 meurtres et 9 viols dans le cadre des meurtres en Syrie de Wa Seong dans le but de soulager son désir sexuel, clôturant l'affaire 33 ans après la mort de la première victime. Mais dans tout ça, l'affaire n'est pas terminée puisque rappelez-vous qu'un homme a été accusé pour un crime de Lee qui était le 8ème et qui a été emprisonné pour un crime considéré comme un crime de copie. Yoon, l'homme qui avait été accusé, a alors demandé un nouveau procès pour son affaire le 13 novembre 2019 à la suite de reportages selon lesquels Lee avait avoué les 10 meurtres en Syrie et donc avait avoué le 8ème meurtre pour lequel cet homme était en prison alors qu'il était innocent. Heureusement pour lui, l'affaire a été extrêmement rapide puisque deux jours plus tard, la police a annoncé qu'elle était parvenue à une conclusion provisoire selon laquelle Lee était responsable du meurtre pour lequel Yoon avait été condamné. La police a déclaré que les aveux de Lee concernant le 8ème meurtre décrivaient de manière élaborée et cohérente à la fois la scène et la victime et cela a donc évidemment soulevé des préoccupations selon lesquelles la police avait accusé un homme innocent. Et le bureau des procureurs du district a de son côté confirmé que Yoon avait subi des traitements cruels de la part des enquêteurs au moment de son arrestation. Suite à quoi, en décembre 2019, la police de la police a accusé 8 des premiers enquêteurs de l'enquête d'abus de pouvoir et de détention illégale pour avoir prétendument abusé physiquement Yoon alors qu'il était suspect et de l'avoir forcé à faire de faux aveux et même falsifier des documents d'enquête. Un an plus tard, le 2 novembre 2020, Lee a comparu devant le tribunal en tant que témoin du 8ème nouveau procès pour meurtre où il a publiquement avoué avoir commis 14 meurtres en relation avec les meurtres en Syrie de Hua Xiong et 30 crimes sexuels, ce qui a conduit à l'acquittement de Yoon. Pour rappel, pour le meurtre de sa belle-sœur, Lee avait déjà été condamné à la prison à vie donc eh bien tout simplement il reste en prison à vie, ça n'a pas été changé en peine de mort. Donc actuellement, là en 2022, Lee est encore en prison pour purger sa peine d'emprisonnement à perpétuité et a déclaré d'ailleurs qu'il n'avait pas l'attention d'obtenir la libération conditionnelle ce qui je pense d'ailleurs n'aurait pas été accepté et qu'il ne compte pas du tout être libéré car il ne voulait pas faire face à la condamnation publique pour son crime comme le violeur d'enfant qui s'appelle Cho Du Sun qui avait été libéré après 12 ans de prison qui avait conduit à la dénation publique et à de nombreuses manifestations puisque eh bien toute la population au final ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait eu le droit à la liberté conditionnelle alors que c'était un violeur d'enfant et que les gens savaient pertinemment qu'il allait recommencer une fois qu'il serait en liberté. Les meurtres en série qui ont été commis par Lee sont considérés comme les plus tristement célèbres de l'histoire moderne de la Corée du Sud. Ils sont souvent comparés à ceux commis par le Zodiac Killer aux Etats-Unis et si d'ailleurs vous voulez une vidéo concernant le Zodiac Killer n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc Lee Chun-jae va finir sa vie derrière les barreaux et Yoon a pu être libéré après donc presque 20 ans de prison et j'espère en tout cas que le pays ou en tout cas la justice a fait quelque chose pour dédommager eh bien cet homme qui a passé 20 ans de sa vie en prison et ses 20 ans de perdu qu'il ne récupérera jamais donc j'espère vraiment qu'il a au moins une compensation derrière pour pouvoir être réhabilité dans la société quitte à avoir même je pense que c'est son droit d'avoir une compensation financière pour eh bien récupérer entre guillemets cette vie perdue parce que malheureusement eh bien ce sont 20 ans de vie qui se sont envolées là il est au retour de prison il a 43-45 ans donc ça va vraiment être compliqué pour lui j'imagine de reprendre le cours d'une vie normale. C'est donc tout pour l'affaire de Lee Chun-jae alors faut savoir que cette affaire ça fait un an qu'elle a été écrite et que je n'avais jamais trop trouvé la motivation de la raconter j'avais tout le temps peur de trop écorcher les mots donc je suis sincèrement désolé si ça a été le cas j'espère en tout cas que cette affaire vous aura intrigué et plu et comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires puisqu'on lit tous les commentaires ça nous intéresse à chaque fois de connaître votre avis Personnellement je trouve ça vraiment spectaculaire le nombre de moyens qui a été déployé pour cette enquête et que pourtant ça a mis eh bien autant de temps pour pouvoir trouver le coupable puisque bah encore une fois dans des affaires qui sont un peu moindres il y a moins de moyens qui ont été déployés même dans des affaires qui ont été plus spectaculaires il n'y avait pas autant de moyens et pourtant eh bien il y a des enquêtes qui n'ont pas mis autant de temps à retrouver le tueur et quoi qu'il en soit c'est l'issue la plus importante c'est qu'ils ont pu retrouver qui était l'assassin de ces personnes et qu'en plus de ça Jackpot eh bien Lee était déjà emprisonné donc ça fait toujours ça de pris si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'est parti! Abonnez-vous !